si vous souhaitez accumuler les biens immobiliers locatifs sans pour autant dégrader votre capacité d'endettement vous allez être dans l'obligation d'investir dans des biens immobiliers locatifs autofinancés salut les investisseurs intelligents c'est monsieur rodolphe c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo et je vais commencer cette vidéo en lisant un commentaire le commentaire de jean jean qui m'a permis de décider de faire cette vidéo aujourd'hui jean jean m'a écrit le message suivant salut rodolphe et un grand merci à toi pour l'immense qualité des vidéos et des conseils gratuits que tu prodigues sur youtube ton calculateur est une vraie pépite donc merci beaucoup jean jean c'est un vrai plaisir pour moi de de vous donner à tous ce document que je vous remets là ce calculateur qui va vous permettre de maîtriser tout l'environnement financier d'un bien immobilier dès la rentrée avec ma femme nous allons nous mettre en quête d'un bien qui s'autofinance pour réaliser notre tout premier investissement immobilier quels sont les conseils simples que tu peux nous donner pour faciliter notre recherche alors jean jean c'est très simple cette vidéo je vais la faire pour vous deux donc toi et ta femme actuellement mais je vais également la faire pour qu'elle puisse matcher avec les exigences de toute la communauté toujours grandissante des investisseurs intelligents le premier conseil que je peux te donner que je peux vous donner c'est bien sûr de trouver un bien immobilier qui va être légèrement décoté d'accord ça veut dire que vous allez devoir acheter un bien immobilier sous sa vraie valeur marché comment ça se passe ça se passe ce que vous devez déjà lorsque vous allez visiter un bien immobilier lorsque vous allez rentrer chez vous le soir vous allez aller sur différents sites internet comme par exemple meilleurs agents et vous allez faire la simulation de la véritable valeur de ce bien une fois que vous aurez fait la simulation vous allez dire voilà aujourd'hui on a visité un appartement par exemple un t3 il est mis en vente au prix de 110 mille euros mais lorsque je regarde sur mes agents points comme et que je fais la simulation par rapport à l'état de l'appartement par rapport à son ensoleillement par rapport au fait qu'il a ou non un ascenseur par rapport au fait qu'il a ou non enfin qu'il est dans un appartement de grande hauteur dans un immeuble de grande hauteur ou ce genre de choses va faire que vous allez avoir une estimation relativement fine du bien immobilier si meilleurs agents point comme vous dit voilà cet appartement il vaut entre 92 et 97 mille euros ça veut dire qu'en gros si le vendeur en veut 110 120 130 mille euros c'est à dire qu'il est complètement hors des clous donc vous vous avez déjà un argument pour le pour commencer la négociation en revanche si vous visitez un appartement qui est à vendre au prix de 120 ou 230 mille euros mais qu'une fois rentré chez vous à tête reposée vous faites les simulations et que vous voyez qu'en réalité ce bien là il vaut 140 150 voire 160 mille euros et croyez moi sur parole ça n'est pas du tout rare de d'être confronté à ce genre de cas de visiter des biens qui sont déjà mis à la vente de manière de manière sous coté pour tout simplement être vendu beaucoup plus rapidement tout cela pour vous dire que vous devez développer la compétence qui n'est en rien compliqué la compétence de savoir estimer un bien immobilier et cela fait aussi appel à des compétences en matière de négociation donc pour tout ce qui est négociation vous avez d'autres vidéos sur la chaîne je vous mets un lien juste ici vers une vidéo très complète qui vous donne des petites techniques de négociation et vous allez voir que en fait l'investisseur qui a le plus de succès quelque part c'est celui qui va savoir le mieux négocier trouver des biens négociables mais également les négocier si vous enchaînez des visites et que vous visitez des biens immobiliers qui n'ont rien de négociable vous allez faire des propositions de prix on va vous on va vous renvoyer sur vos rosiers vous n'allez pas réussir à investir vous allez vous fatiguer tout simplement parce que vous allez avoir du mal à avancer tout simplement parce que vous n'allez pas mettre en place les bonnes méthodes deuxième astuce vous devez créer de la valeur alors qu'est ce que j'entends par créer de la valeur j'entends par créer de la valeur que on prend l'exemple si vous avez un immeuble et que au deuxième étage vous avez 2 f31 sur le palier à droite 1 f3 sur palier à gauche un autre f3 ces deux appartements qui sont complètement juveaux sauf qu'il y en a un qui est dans son jus qui est en bon état qui peut être loué en l'état et l'autre qui sort de rénovation qui a été entièrement refait qui est rutilant qui est très beau pas forcément avec des accessoires très haut de gamme et simplement qui est refait avec goût et bien forcément cet appartement là aura un une valeur perçue bien plus supérieure et si vous avez les deux appartements qui sont en attente d'un locataire forcément si le loyer est le même l'appartement qui a été bien refait sera forcément aux reloués en priorité par rapport à l'autre ce qui veut dire par là chers amis que vous pouvez très bien investir dans des zones de france où la tension locative n'est pas forcément très importante parce que si vous avez par exemple une trentaine de locataires qui demandent à se loger que vous avez 50 appartements qui sont disponibles il suffit que votre appartement soit situé dans les 30 meilleures par rapport aux 50 qui sont alloués pour que vous puissiez simplement passer outre cette faible tension locative petit conseil par rapport à la création de valeur si vous avez bon goût et que vous avez une belle imagination pour refaire la décoration de votre appartement c'est ok sinon n'ayez pas honte aller chez ikea regarder les catalogues regarder comment les intérieurs sont décorés parce que les intérieurs de ces magasins là match parfaitement avec ce que le commun des mortels cherche à avoir dans son appartement donc ne vous cassez pas la tête vous pouvez très bien vous fournir en mobilier en absolument tout chez une seule personne c'est beaucoup plus simple ensuite à déduire pour toutes les stratégies fiscales que vous allez avoir et ça fait partie du point numéro 4 que l'on va aborder mais avant de parler du point numéro 4 on va parler du point numéro 3 le point numéro 3 c'est ma troisième astuce c'est de sélectionner vos locataires avec soin d'accord si vous mettez un locataire dans votre logement qu'il paye pendant six mois mais qu'au bout du septième mois il vient à ne plus payer votre bien ne va plus s'autofinancer vous devez donc avoir des critères pour vos locataires qui sont les mêmes critères que ce qui est exigé par les assurances les garanties loyer impayé que vous preniez une garantie loyer impayé gratuite ou une garantie loyer impayé payante il y a des conditions à respecter je ne peux que vous encourager à taper sur internet sur google garantie loyer impayé payante et vous allez avoir ensuite une dizaine une vingtaine de sites internet qui font de la garantie loyer impayé regardez quelles sont les conditions d'éligibilité des locataires aux garanties loyer impayé payante et appliquer les à vos candidats locataires de même si vous voulez opter plutôt pour une garantie loyer impayé gratuite regardez quelles sont les conditions d'éligibilité de la garantie visale visale.fr vous allez tout le site l'interface est vraiment très très bien fait vous allez vraiment pouvoir trouver tout votre bonheur ensuite quatrième astuce faites attention à la fiscalité vous devez parfaitement maîtriser l'environnement financier et fiscal notamment grâce au calculateur que je vous mets ici ce calculateur va vous permettre d'estimer en fonction de si vous voulez louer en nu en meublé en sci en fonction de la fiscalité est ce que vous allez être en micro bic en bi c'est réel en micro foncier ou en foncier réel en sci alias ou alier bref vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne mais également c'est pas parce que vous comprenez comment ça fonctionne et quel est le nombre d'impôts que vous allez payer à l'instant t qui compte mais également quels sont les impôts que vous allez payer à la sortie le jour où vous allez vouloir vous débarrasser du bien il y a des stratégies qui vont être plus optimales si jamais vous voulez donner vos biens à vos héritiers donc attendre de mourir et le transmettre ou est ce que vous voulez tout simplement revendre la totalité et vivre de votre capital et bien la fiscalité de la plus-value ne sera pas la même en fonction des différents cas que je viens de vous énumérer cinquième astuce vous devez négocier année après année tous les différents coûts réguliers de votre investissement je prends l'exemple des assurances vous avez une assurance loyer impayé vous devez appeler chaque année votre police d'assurance pour renégocier ce montant ou au moins négocier le fait qu'il n'augmente pas pareil pour tout ce qui est assurance pno pareil pour tout ce qui est assez encore plus gros pour tout ce qui est assurance de crédit savez il ya cette situation que j'aime beaucoup c'est prenez soin de vos centimes et vos euros se porteront bien donc des centimes de gagner quelque part ce sont à la fin de l'année des dizaines des centaines d'euros qui seront économisés vous devez également bien faire attention à tout ce qui est renégocier régulièrement votre taux de crédit le taux mais également le coût du prêt avec tout ce qui est assurance vous pouvez maintenant renégocier année après année à chaque date anniversaire le montant de vos polices d'assurance liées à votre crédit immobilier également je vous conseille d'appliquer régulièrement annuellement l'irl donc l'indice de référence des loyers là vous allez sur le site de l'insee vous tapez insee irl et vous allez directement tomber via google sur le site dont je vous parle et vous allez voir que l'irl augmente année après année il ya des années où on est à moins de 1% des années où on peut être à 2% et bien vous devez dans le cadre du bail de location que vous entretenez avec votre locataire imputer cette hausse de loyer pour maintenir un bon rendement de votre de votre investissement et bien sûr un meilleur cash flow si vous avez trouvé que ça c'était une bonne information alors c'est vraiment là chers amis le moment de liker cette vidéo et bien sûr sixième astuce je pense que vous l'attendiez il faut bien sûr que pour qu'un investissement s'autofinance que vous respectiez la règle des 70% la règle des 70% je les répéter des millions de fois je vais le refaire une fois de plus ici parce que faut vraiment que je fasse de l'ancrage avec vous et formant que je vous répète ce qui est vraiment essentiel la règle des 70% ça veut dire que si vous achetez un investissement et que vous le mettez en location à 1000 euros hors charge mensuelle il ne faut pas que vous ayez plus de 700 euros par mois à rembourser la banque frais de frais d'assurance frais de prêt tout compris donc 700 euros qui est prélevé sur votre compte en banque mensuellement pour rembourser votre crédit pour rembourser votre appartement pourquoi 700 euros parce que 700 euros correspond à 70% 2000 une fois que vous respectez scrupuleusement cette règle des 70% votre investissement s'autofinance réellement aux yeux de la banque même si au final vous pouvez quand même être amené à mettre un petit peu d'argent afin de mettre un petit peu la main à la poche parce que 70% parfois ça ne suffit pas à dégager un cash flow mais ça permet à faire en sorte que le banquier vous suivra pour d'autres investissements chers amis on arrive maintenant à la septième astuce cette septième astuce dites moi quelle est la vôtre dites moi laquelle j'aurais pu oublier et écrivez la moi dans les commentaires ça aidera la communauté des investisseurs intelligents donc dites moi ce que vous faites chers amis cette vidéo est donc maintenant terminé j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait en attendant n'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et comme d'habitude crise ou pas crise on fait la route ensemble ciao